Dans cette vidéo, je te révèle le truc pour avancer un petit peu chaque jour sur tes projets. Bonjour, ici Mathieu Desroches, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Productif au quotidien. Et dans cette vidéo, je te partage un truc tout simple, en fait, qui va te permettre de t'assurer d'avancer un petit peu tous les jours sur tes différents projets. Un des défis majeurs que je rencontre lorsqu'on parle d'atteinte d'objectifs, de réalisation d'un projet quelconque, c'est que bien souvent, on va être paralysé par l'ampleur de la tâche. Si tu es sur un projet d'envergure qui va vraiment s'échelonner peut-être sur plusieurs semaines, plusieurs mois et qui contient plein d'étapes, plein de choses à faire, bien parfois, on est intimidé. En fait, c'est tellement gros qu'on ne sait pas par où commencer. Et le résultat, c'est que quand tu ne sais pas quoi faire ni par où commencer, tu finis par procrastiner. Donc, tu te dis, c'est juste trop compliqué, je ferai ça demain, je ferai ça une autre fois, quand je serai plus reposé, quand j'aurai plus de temps, etc. Mais non, il faut éviter cette erreur parce que si ce projet doit être fait, si c'est un objectif que tu t'es fixé à titre personnel ou si c'est un objectif, un projet que tu dois mener à bien en tant que salarié, en tant que professionnel, eh bien, il faut que tu passes à l'action tous les jours. Toute forme d'accomplissement, en fait, est le résultat de la somme des petites actions que tu fais tous les jours. Donc, c'est le fameux principe de l'effet cumulé que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, l'effet cumulé, en fait, c'est chaque jour, je fais une petite action qui peut-être me semble insignifiante en ce moment, mais lorsque tu accumules toutes ces petites actions-là, bien, au bout du compte, ça fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un objectif atteint, c'est un projet qui est réalisé. Donc, la clé pour réaliser un projet, OK, c'est qu'il faut que tu avances un petit peu tous les jours. Et voici le truc que j'applique systématiquement de façon quasiment religieuse pour pouvoir avancer sur mes projets. C'est que je définis pour chacun de mes projets quelle est la prochaine action physique que je peux faire. Donc, je définis pour chaque projet quelle est la prochaine action physique que je peux effectuer dans le but d'amener ce projet-là de l'avant. Donc, ça veut dire si j'ai un projet qui est complexe, qui est gros, qui contient plein de choses à faire, qui est long aussi, eh bien, je vais consulter mon projet. Idéalement, je prends pour acquis que ça te prend quelque part un certain plan de projet. Il faut que tu l'organises, que ce soit dans un outil de gestion de tâches ou autre. Et puis, là, si, disons, tu as 50 choses à faire pour mener à bien le projet, tu te poses la question aujourd'hui, quelle est la prochaine action physique que je peux faire maintenant pour avancer un petit peu sur le projet? Donc, c'est vrai que peut-être que tu n'auras pas la force, le temps, l'énergie aujourd'hui pour te lancer dans mille et une choses en lien avec ce projet, mais quelle est la chose, la petite action que tu peux faire maintenant? Et ça peut être aussi simple que, par exemple, passer un coup de fil à quelqu'un, envoyer un courriel pour contacter un collaborateur, envoyer une facture, écrire un plan d'action, formuler une idée, faire une, peu importe, une petite action qui est en lien avec ce projet-là et qui va te permettre d'aller de l'avant. Et tu seras surpris de voir que, juste en définissant la prochaine action, bien, soudainement, le projet devient beaucoup plus réaliste. En anglais, on dit actionable, c'est-à-dire qu'au lieu de voir quelque chose comme très compliqué, inacteignable et tout ça, bien, en définissant la prochaine action que je peux faire sur ce gros projet, bien, ça devient beaucoup plus concret. En fait, je réalise que maintenant, oh, ça semble à ma portée. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux peut-être pas réaliser les 200 tâches de mon projet, mais je peux faire cette micro-action-là qui, ultimement, contribue à l'atteinte du résultat final que je désire. Donc, c'est un petit secret, un petit truc qui va vous permettre d'être très efficace. Et moi, personnellement, c'est un conseil que j'avais découvert dans le livre « Getting Things Done » de David Allen. Je fais souvent référence à ce livre parce que j'estime que c'est un livre de référence dans le domaine de la productivité et l'organisation. Je vous recommande cette lecture-là, soit dit en passant, mais de toujours définir quelle est la prochaine action physique que je peux faire. Et qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine action physique? Eh bien, c'est vraiment une action physique, comme le dit le terme. C'est-à-dire que passer un coup de téléphone, c'est une action physique. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, je compose le numéro et je parle à la personne. Du moment que cette action est faite, c'est terminé, je barre la tâche. Une autre action physique, bien, disons qu'il faut que je contacte quelqu'un, que je lui envoie un courriel. Bien, je rédige le courriel, je vais, j'ouvre ma boîte mail, je crée un nouveau message, je rédige le courriel. C'est une action physique. Donc, quelle est la prochaine action physique que tu peux faire pour avancer ton projet si tu fais ça tous les jours? Si c'est un réflexe que tu fais tous les jours, je te le garantis, à chaque jour, tu vas avancer sur ton projet. Et au bout du compte, bien, tu vas atteindre ton objectif et peut-être beaucoup plus rapidement que si tu ne fais pas ce truc-là. Donc, bon conseil d'ami, apprendre où à laisser, mais moi, je l'applique, ça fait une grosse différence. Et si tu apprécies cette vidéo, mets un like, partage la vidéo, tu peux laisser un commentaire aussi, ça va me faire plaisir de te lire. Et pour aller plus loin, je t'invite aussi à acheter un coup d'œil à ma formation sur l'organisation personnelle, dans laquelle je t'enseigne comment te créer tout un système pour gérer ta vie, y compris comment organiser tes tâches et tes projets. Il y a tout un module dans cette formation axé sur la gestion de tâches et projets. Donc, je t'invite très fortement à jeter un œil à ce cours en ligne-là. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et j'ai aussi un webinaire gratuit d'introduction sur le sujet que je te propose. Donc, c'est un survol, en quelque sorte, de la grosse formation, de la grosse méthode. Tu peux aussi aller suivre le webinaire si tu veux juste un petit aperçu. Alors, comme toujours, c'était un plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. J'espère que ça t'a aidé. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.